Sarah Lopez enceinte de 8 mois et épuisée, elle se retrouve aux urgences. Sarah Lopez a l'immense bonheur de porter la vie, mais ce n'est pas facile tous les jours. En effet, elle a des soucis de santé. Carnet rose pour Sarah Lopez qui est enceinte de 8 mois. Une chose est sûre, sa grossesse n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Ce lundi 27 mars 2023, elle dévoilait qu'elle a été obligée de se rendre aux urgences pour des soucis de santé. Sarah Lopez au plus mal pendant sa grossesse, elle se rend aux urgences. Sarah Lopez est aux anges depuis qu'elle a appris sa grossesse. Son compte Instagram le prouve et elle partage toutes les étapes de sa grossesse avec ses abonnés. A 31 ans, elle est épanouie dans son couple avec Gérald et va devenir maman pour la première fois. Pour le moment, nous avons vu un cliché de photographie, mais la jolie brunette n'a pas dévoilé le prénom de son bébé. Peut-être qu'elle va attendre l'accouchement. En attendant, il faut qu'elle tienne jusque-là. Visiblement, sa santé lui joue des tours. Une santé fragile pendant sa grossesse. En effet, Sarah Lopez a fait un passage express aux urgences en raison de problèmes de santé. Ses followers ont été inquiets de voir cette story. Hier, j'ai pris ma tension, et j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient qu'elle était assez haute. Jusqu'ici, ça ne m'inquiétait pas du tout. En sortant du bain, j'ai quand même voulu reprendre ma tension, parce que j'ai eu comme des bourdonnements aux oreilles. Je reprends ma tension, et je vois qu'elle a augmenté. Elle était de 15.9. Ça ne faisait qu'augmenter, alors j'ai décidé d'aller faire contrôler ma tension aux urgences. Raconte l'ancienne candidate de télé-réalité. Sarah Lopez a un gros problème de tension. Ce n'est pas la première fois qu'elle a ce genre de frayeur. La semaine dernière, c'était le même scénario. Ils m'ont repris ma tension, et elle était à 15. Ils m'ont placé un monitoring pour contrôler les battements du cœur du bébé. En attendant, ils m'ont fait faire un test urinaire pour vérifier si je n'avais pas de protéines dans les urines. J'ai aussi eu droit à des prises de sang. On est resté deux heures aux urgences. J'ai eu un contrôle de ma tension toutes les dix minutes, et j'ai eu une échographie, raconte Sarah Lopez. Heureusement, tout va bien pour son bébé, qui a « encore pris du poids ». Il n'y a aucun souci pour lui, ce qui rassure la maman. Ma tension, elle montait, elle redescendait, elle montait, elle redescendait. Jusqu'à ce qu'elle redescende bien comme il faut, à 11 et quelques, ajoute Sarah Lopez. Mais, elle doit quand même être très surveillée et retourner à l'hôpital le lendemain matin, par précaution, pour me refaire des contrôles et pour que je voie mon gynéco. Par contre, comme cela arrive souvent, la future maman est en manque de fer. Il y a une semaine, il était à 10.30, et là il est à 9. Donc c'est peut-être ça aussi qui me met dans un état de fatigue. Aujourd'hui, je suis très très fatiguée. Mais bon, on ne va pas se plaindre, les résultats et les bilans sanguins vont bien. Donc, elle doit prendre un traitement pour complémenter ses apports en fer. Sans oublier qu'elle doit se reposer en toutes circonstances pour la dernière ligne droite.